Voir Daylight être peut-être un petit peu devant parce que je pense qu'on se connaît un petit peu mieux du côté de Matt Fleco et Pluvot que E-Riser, Jester et Tecoz. Mais peut-être que la qualité individuelle du côté des Strawberries va faire la différence. C'est ce qu'on va voir pour le premier BO5 de cette Rising League. Effectivement, c'est parti pour l'ouverture du bal. La Rising League 2024 est repartie avec un cash price de 15 000 euros. On remercie bien sûr encore une fois Predator et le Fnac Gaming Tour pour cette très belle compétition. Toujours bien sûr organisée par la maison, Rocket Baguette. Et la première occasion, elle est énorme, c'est pour l'Espagnol Tecoz avec E-Riser dans le corner. Fleco, pas de ressources, il va temporiser un maximum avec ce pinch pour tenter de surprendre cette équipe pour l'instant qui est en train de mettre beaucoup de rythme vers l'avant. Le BO5, l'Anglais va s'élancer tout seul, il y a pas mal d'espace face à E-Riser. Très bon contre l'erreur du français, Matt pour la frappe. Tecoz peut stopper, Chester peut dégager dans un premier temps et attention à la belle contre-attaque pour Tecoz. Il est bien supplé, bonne défense de Plusvaux. C'était bien joué du côté des Strawberries mais ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là. Tentative de pinch entre Fleco et Matt, Fleco qui poursuit son effort, ce sera défendu par Tecoz. Chester pour le turn, face à Matt, ça va repartir dans l'Axe et Plusvaux qui sera le premier. On écarte le jeu en direction de Fleco. Le contrôle est bon, il essaye de partir en solitaire mais ce sera un manque et E-Riser a pu dégager. Matt sur le backboard, ce sera défendu par Tecoz. Il faut accompagner, Chester qui saute, qui sera en retard par rapport à Plusvaux mais on peut quand même conserver le ballon. Du côté des Strawberries, le petit backflip de Fleco pour défendre sur ce coup-là, E-Riser. Tiens bon, ça revient dans les routes Plusvaux. Attention, la frappe derrière, elle est parfaitement partie. Elle était sur le poteau pour Chester. Chester Palanda, ce serait le premier but de cette Racing League, Tecoz. Pour un air dribble, ça va être stoppé instantanément par Fleco. Est-ce qu'on peut aller jouer de nouveau ce ballon ? E-Riser va prendre son temps, partir sur le côté, le préflip pour essayer de surprendre son adversaire. Ça ne suffit pas, Kurtach enchaîné sur une frappe avec Matt. C'était très bien réalisé avec la prise de vitesse réalisée grâce à la mécanique. Fleco à droite, il y a peut-être une solution avec Plusvaux pour l'instant. Pas de premier but mais des occasions de part et d'autre du terrain. Attention là, ce service de Matt qui a été manqué. C'était bien tenté, on n'avait plus énormément de ressources. J'ai l'impression, dans la défense des Strawberries. Maintenant, c'est le cas avec E-Riser. Le contrôle qui va se faire complètement dunké par Fleco. La communication avec Matt pour éliminer Jester. Tecoz à la défense qui va lui aussi se faire passer. Mais ce n'est pas dangereux pour la défense orange. La relance de Jester ici, elle est manquée. C'est E-Riser qui va pouvoir poursuivre son ressource. Il est stoppé par Plusvaux. Ouais, Tecoz à la retombée. Ce sera sans danger là pour Matt. Attention à ne pas être trop passif dans la défense des Daylight. Ce sera finalement bien sorti. Plusvaux qui essaie de repartir. Avec un petit plan B, ça n'a pas trompé. E-Riser, Jester derrière qui a suivi. Precoz est là en défense, pas de souci. Il y a toujours deux partout entre les Daylight et les Strawberries. Ça tient bien. Ça joue le coup d'un coup avec Tecoz. L'Espagnol va envoyer ce ballon dans le corner. Ça va être dur à défendre pour Plusvaux. Mais il va quand même s'engager vers l'avant. Loupé ce ballon derrière. Pas de ressources pour lui. Fleco peut-être en relais. Il y a un coup à jouer en 1-2. Avec cet excellent pass pour Fleco. Qui vient finir tout ça dans la lucarne opposée. Plusvaux l'a profité de sa position. Du goût se récupérer. Quel pass magistral. Ouais, très belle pass. Et la frappe derrière, elle est chirurgicale. 93 km heure à bout portant en pleine lucarne. C'est inarrêtable pour la défense des Strawberries. Et les Daylight sont donc les premiers à ouvrir le score dans cette compétition. Allez, Tecoz peut-être pour essayer d'amorcer quelque chose après le kick-off. Il a récupéré son flip-riset. Il l'enclenche. Mais Plusvaux est solide. Tecoz pour le turn. Alors bon, il n'est pas évident à négocier. Mais il ne s'est pas laissé surprendre. On va chercher un bum pour libérer de l'espace. Malheureusement pour lui, il a retouché le ballon. Plusvaux, attention c'est dangereux. C'est rendu à Tecoz. La frappe, elle est cadrée. Le travail défensif dans un premier temps. Tecoz au deuxième poteau avec Chester. Oui, la frappe va aller filer juste sous la barre transversale. Petite touche sur la barre justement. Mais suffisamment. Chester qui redresse le tir parfaitement. Passable, Plusvaux. Et l'excellent travail bien sûr de Tecoz pour la passe et le bum à partout. C'est bien touché, bien caressé de la part de Chester qui a profité de l'excellent travail. De Tecoz sur ce coup-là. Les compteurs sont remis à zéro. Matt avec un ballon intéressant qui a essayé de décaler. On s'est un petit peu raté dans la défense. Chester ici qui n'a pas pu toucher. Fléco pour Plusvaux. Tout le monde a sauté. Côté Strawberries, personne n'avait touché le ballon. Mais finalement, ça ne leur coûtera rien. La relance de Chester sans ressources. Il peut poursuivre son effort le long du mur. Oh, attention à Matt. Le raté ici, ça ne va rien coûter à la défense des Daylight. On va revenir dans l'axe du terrain. Plusvaux pour lancer Fléco en profondeur. Ce sera coupé par E-Riser. Chester très agressif qui est venu récupérer le contre. Ici, ce sera dégagé par Matt. Pas de ressources pour aller chercher une double tape. Et E-Riser va frapper directement au but. Chester peut-être pour une nouvelle occasion. Le Français s'engage face à deux joueurs. Plusvaux est éliminé. Matt était resté en place. Fléco avec E-Riser parfaitement en place encore une fois pour défendre. Ça va repartir avec Técause. Il est stoppé par Matt. Ça va repartir avec Chester. Est-ce qu'on peut jouer un read, une lecture ? Est-ce qu'on peut surtout se faufiler dans cette défense qui pour l'instant a l'air d'être très bien en place avec Plusvaux qui va relancer tout seul au sol face à E-Riser. On va récupérer les ressources, transiter de l'autre côté même si Matt attend tranquillement. Donc je relais entre les deux joueurs français. Chester sur le backboard. Matt peut dévié l'extremis. Ça repart côté bout. Attention à la lecture de Fléco qui est manquée. Bonne intervention d'E-Riser sur cette balle. Técause derrière le duel. Est-ce que ça a été suivi pour Fléco ? La lecture est complètement manquée. Du coup, Chester qui se retrouve avec un open qu'il s'empresse d'aller valider la mauvaise lecture ici de Fléco qui a tout simplement mal anticipé la trajectoire du ballon. Ça profite aux joueurs des Strawberries qui prennent le devant. Il a mis du temps à se décider de tourner sur ce ballon, de ralentir un petit peu par rapport à la trajectoire. Et effectivement, il a été surpris par le rebond, par la perspective. On est reparti. Les Strawberries sont devant. Et pour l'instant, on est en train de faire un excellent travail. Ça va repartir de l'autre côté avec E-Riser au duel face à Fléco. Et c'est ce dernier qui remporte son duel. Chester dans le corner, récupération de mat. Le contrôle orienté, ça a été subtilisé. L'extremis par le joueur des Strawberries. Técause avec le dernier ballon. Il s'est loupé. Ça va laisser un peu de place peut-être pour les Daylight. Plus vaut. Avec l'excellent dash de Chester, ça va mettre ce ballon dans le dos de la défense. Peut-être un Psyco à venir. Plus vaut et qui n'arrive pas à redresser le tir. Et c'est le premier point pour les Strawberries dans ce tout premier match de Racing League 2024. Les Daylight qui n'auront pas réussi à conserver leur avantage au tableau d'affichage. Il y avait eu un très très bon début de match de la part de Strawberries sans réussir à trouver la faille. Et derrière, ce petit but de Fléco qui était venu. Medjester le doubler pour répondre. Et la victoire qui va donc aux Strawberries. Dans un premier match, pas mal de rythme. En vrai, dans cette première rencontre, c'était plutôt agréable à suivre. On va espérer que ce soit le cas sur la suite de cette série. Oui, exactement. En tout cas, on a vraiment une belle intensité. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé du niveau de jeu de toutes les équipes. Bon, je pense qu'en vrai, ça allait de soi quand on a parlé des noms. Mais on est sur du Day 3, potentiel main event pour certaines équipes. Donc, on a vraiment, en tout cas, une belle réserve dans nos joueurs français. Et on est sur du SSL 2002, 2003, 2004 pour la plupart. Donc, voilà pour la compétition. La Rising League qui reprend ses droits. Et là, on est pour l'instant bien régalé. Les matchs sont très intenses, très équilibrés. Ça reste peut-être le cas sur l'ensemble de toutes les soirs. Ouais, ouais, parce que toutes les équipes, on est sur du Day 3 minimum, en vrai. Donc, ça joue très bien à Rocket League dans cette Rising League. Et ils vont tous être là pour nous le prouver, tout simplement pour essayer de terminer. On vous le rappelle, dans les 4 premières places, puisqu'il y a du cash prize à aller chercher. 6 000 euros par split, 15 000 euros en tout qui sont mis en jeu sur cette saison de Rising League. Alors, on est reparti pour le second match entre les Daylight et les Strawberries avec Flayco, sans ressources ici, qui essaye de temporiser un petit peu, qui va réussir à éliminer un joueur. Trouver Matt, qui lui, du boost en A, mais ce sera bloqué par Techoz. Espagnol, qui va pouvoir y retourner. C'est dans le dos de Pluvot. Il y avait Eraser, qui était là en embuscade, mais qui n'a pas pu frapper cette balle. Très long dégagement. Jester, sans trop de ressources, qui va se faire complètement contrer par Pluvot. C'est pas un problème pour Techoz. Attention, Techoz, l'Espagnol a énormément d'espace. La dernière touche de balle sur le backboard. Et attention, loupé de Matt. Eraser va aller engager une double tap. Il va fenter pour son coéquipier. Et la surprise pour Matt. Du côté de Lispanic, ça va repartir avec Fleco. La chandelle vers l'avant, sans danger pour l'Espagnol. Il va aller prendre ce ballon en deux temps. C'est très bien réalisé. Mais là, on se suit par vagues. Côté bleu, Matt, avec une élimination superbe face à Eraser. Ça ne va pas empêcher Chester de récupérer en protégeant son coéquipier. Matt le turn, il peut surprendre. Le backboard sera touché. Il va laisser tout ça pour Pluvot. Ça part sur une double tap avec un angle compliqué. Fleco, il ne va pas s'engager. C'est beaucoup trop proche des joueurs de Straubéris. Il n'a pas voulu prendre le risque. Effectivement, Fleco sur ce coup-là. On le retrouve à la récupération. Duel face à Chester. Au Pluvot, Matt, on le sait, complètement. Bum sur ce coup-là. Chester qui va essayer de décaler. Un coéquipier dans l'axe. C'est Tecos qui va prendre le contrôle du ballon. On la passe vers Eraser. Fleco, pas naïf, qui a pu intervenir parce que c'était bien joué. Du côté des Straubéris, on cherche un bum sur le backboard. Mais il y aura le retour de Tecos. Bon décalage avec Eraser. On peut s'en sortir du côté orange. Tecos qui va continuer d'aller mettre de la pression. Eraser, au duel. Il essaie de temporiser. C'est bien fait. Ça repart de l'autre côté. Et Tecos sera là à la récupération. Il est accompagné par Chester dans l'axe. Il va chercher un bum pour lui libérer l'espace. Le tir est magnifique. Mais c'est sur la barre. Il y avait toujours Zoro partout après cette sublime frappe de la part de Chester. Le filet tout droit. Et la scène de Matt, elle va rentrer. Une seule occasion pour l'aider. Elle a été et ça suffit amplement. Superbe service de Pluvot à noter avec le flip preset récupéré sur le ceiling. La place sur le côté au niveau du 50-50. Et Matt qui vient surprendre deux défenseurs. Mauvais placement également à noter pour Chester et l'ouverture du score des Daylight. On était un petit peu courts effectivement dans la défense des Strawberries. Et comme lors du match précédent, c'est les Daylight qui viennent prendre les devants. Allez, Pluvot, pour peut-être aller chercher le but du break, le flip preset. L'enchaînement derrière, c'est très propre. Ce sera bloqué par Chester. Chester qui essaie d'accompagner le ballon le plus bien possible. Il arrive à remporter un duel par de ressources. Ce sera repris par Matt. Attention, il l'accompagne. Il y a eu une démolition. Le pitch qui va envoyer le ballon de l'autre côté. Ça ne profite pas vraiment à Fleiko dans l'instant même s'il est le premier. L'enchaînement sera bloqué par Chester. À la relance, ce sera rendu à Pluvot. L'anglais s'est lancé dans les airs face à l'Espagnol. Oui, c'est bien la Racing League. C'est bien des joueurs francophones sur le terrain. En tout cas, domination sur l'ensemble des équipes. Deux joueurs français, belges, monégasques, luxembourgeois, etc. Ça repart un zéro toujours pour l'équipe des Daylight. Avec Techoz, l'Espagnol qui remet la main sur le ballon face à Mathilène Solutions. Et Razer peut-être pour frapper fort. Fleiko avait tout vu et a pu intercepter ce ballon. Attention, Jester, le rebond qui n'était pas évident à négocier. Il arrive à bien temporiser au milieu de terrain même si ça revient dans les routes. Plus beau, ce n'est pas dangereux. Ça se sera bloqué par Techoz. Math, l'enchaînement, le duel face à Eryzer. Et il passe en force, Math. En passant en dessous, la position de contre est excellente pour lui. Et cette fois-ci, Daylight va réussir à faire le break. Superbement joué de la part de Math. La réalité, on pourrait croire que c'est simple, mais tout simplement, il n'utilise pas son dash. Et là, ça joue mentalement sur la défense. Qui a envie de sauter, qui ne sait pas vraiment comment timer ce saut. Et les Daylight qui vont s'en sortir avec une nouvelle occasion pour Plus beau, qui vient frapper dans la lucarne avec un rebond. Ça va repartir avec Jester. Accélération, ballon dans l'axe. Plutôt intéressant, mais personne ne pourra l'accompagner. Les Daylight ont fait le break et confirme en plus avec la possession. On peut repartir proprement avec Plus beau, qui va éliminer Eryzer, mais il s'est fait pump. Jester, est-ce qu'il peut aller faire la différence en solitaire ? Il est attendu par les défenseurs des Daylight. Ça ne passera pas pour lui sur ce coup-là. On va le retrouver au turn. Est-ce que c'est jouable pour un coéquipier ? Non, c'est Plus beau le premier sur le ballon. Fekoz, la récupération. Il a encore du boost, le duel face à Fleco, qui va réussir à repousser la balle dans la moitié de terrain orange. Plus beau dans l'axe, ça s'est bien fait. Il y a un peu d'espace dans le dos de la défense. Matt qui va finalement se faire contrer par Eryzer. Et Jester peut dégager. C'est un ballon rendu, malheureusement. Il n'y a pas vraiment de transition qui est amorcée. Fleco et Plus beau qui s'accompagnent sur la même ligne. Et forcément, on va pouvoir subir sur cette occasion. Matt, heureusement, écarte le danger. Et d'ailleurs, à noter la petite méta plus beau, avec le boost herbe méta apporté des Nord-Américains qui sont très très malins, en tout cas sur les cosmétiques. Ça va repartir avec Jester. La belle fin de la part de Fleco. Emparos, malheureusement, on se fait soulever par Jester. Il y a du team building dans l'air. Alors que de l'autre côté, avec Jester, ça va dribbler. Il y a un peu d'espace, pas vraiment de solution. Le musty est bloqué par Matt. Est-ce qu'on a une occasion ici ? Ça part dans le corner. E-Riser qui va réussir à éviter le bump, le décalage dans l'axe. Técoz, il est un petit peu loin. Heureusement pour eux qu'il n'y avait personne de Daylight qui était proche du jeu pour prendre ce ballon. Matt pour neutraliser la balle. E-Riser qui est passé à côté. Et Técoz, oh, qui va se rater lui aussi. C'est dangereux. Et ils sont toujours menés de zéro. Les Strawberries, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à l'escrire une occasion pour peut-être relancer le suspense en fin de match. Assemble Délica. Ima, le ballon qui revient encore et encore dans les roues des joueurs des Daylight qui ont en plus de ça la ressource. Et voilà, ça va en être terminé de cette seconde rencontre. Les Daylight vont venir égaliser dans cette série. Et c'était important parce que c'est du BO5. Donc se retrouver deux au mur, on le sait, c'est toujours très problématique. Cette fois-ci, on a répondu avec la manière sans concéder de but. Exactement. Clean sheet pour les joueurs des Daylight avec une très belle phase, très belle phase, enfin, on a plusieurs phases, pardon, de jeu au niveau offensif. Et pourtant, on a parfois du mal à vraiment, sur les transitions, c'est vrai qu'on a un modèle un peu plus classique. On va vraiment redescendre très, très bas sur le terrain et essayer de remonter à la récupération et pas forcément essayer d'accélérer le jeu tout de suite. donc c'est vrai que pour se créer des occasions, ce n'est pas le plus facile. Quoi qu'il en soit, on a une belle domination territoriale mais également en termes de possession, très légèrement en tout cas face aux Strawberries. En vrai, cette équipe-là n'est pas en reste. Il y a encore beaucoup de matière. On allait chercher quand même pas mal de ballons dans la surface bleue. Donc à voir pour la suite, un partout. Et on est reparti. On le répète, on est sur un BO5. On sent qu'on est un petit peu plus organisé collectivement quand même du côté Daylight que du côté Strawberries. Mais ça, on n'est pas forcément énormément surpris de ce constat-là après deux matchs. En tout cas, ça nous donne une première série très relevée entre ces deux équipes. Et on est parti pour la troisième rencontre avec Pluvo qui amène directement le ballon dans la moitié de terrain orange. Mat le duel face à Jester. Il essaie de mangame un petit peu. Tekos qui n'a pas de ressources. C'est pas du tout compris avec Tekos. Et attention, l'Eyraiser qui va aller se présenter dans les airs face à Pluvo. Il a son flip-risette et ça va passer. Non ! Pluvo sur la ligne qui fait le bon geste. Tekos derrière en force. Ça ne passe toujours pas. Pluvo qui va sortir pour contrer Eyraiser. On essaye d'insister côté Strawberries, mais ça ne passe pas. Et attention à Jester. Un très bon ballon de temps. Mat très intelligent. Arrive à récupérer dans un premier temps. Pluvo sans ressources. Le très bon préflip pour écarter tout ça. Eyraiser lui récupère tout de suite. Il y a peut-être quelque chose avec Jester. Ce ballon sera orienté sur le corner. Voilà, superbe frappe sur le poteau de la part de Tekos, l'Espagnol n'est pas en réussite sur cette première occasion énorme. Ça avait l'air d'être plutôt open, même s'il n'a pas forcément les bonnes informations. Il y a eu une démolition et donc un champ de fumée. Mat avec Pluvo. Il va aller négocier un 55 ans. Finalement, il n'y a personne qui va l'agresser. Et on va se ressortir dans le dos de cette défense avec du bon sur Eyraiser. Mat peut-être contré par Tekos. Il va laisser ce ballon à Fléco. Mat, on essaie de trouver Pluvo. Tentative de frappe directe qui ne trouvera pas le cadre. Il y aura la relance. Attention, ça a été récupéré par Mat. Finalement, ce sera tranquille pour Jester. Il a encore du boost. Il peut poursuivre. Il arrive à passer par-dessus Fléco. Pluvo en couverture au niveau du backboard. Va pouvoir dégager. Tekos dans l'axe. Une autre touche pour essayer de trouver un coéquipier éliminé. Surtout l'adversaire qui arrivait très rapidement. Tekos, pas du fake sur Fléco. Sur ce coup-là, on va devoir reculer un petit peu du côté Strawberries. Mais c'est pour mieux repartir. Eyraiser, il s'est un petit peu raté. Et là, sur ce coup-là, il ne pourra pas enchaîner. Ça a été bloqué par Mat. Tekos qui cherche le backboard. Pluvo dégage. Malheureusement, pas vraiment d'accompagnement au niveau du bloc équipe à la récupération du ballon. Systématique chez cette équipe des Daylight. Fléco peut-être pour partir à droite. Mais il ne sera tout seul. Personne pour lui proposer une solution. On va quand même aller jouer comme un grand avec ce très bon ballon sur le backboard. Backboard reset également. Récupéré par Pluvo. Ça ne suffit pas, Mat, avec la temporisation face à trois joueurs des Strawberries qui l'attendent tranquillement. Ces ballons, Tekos, marche arrière. Attention, il est bumpé. Il y a peut-être une occasion ici. Chester surgit au dernier moment et récupère ce ballon sur le mur. On va trouver une solution. Et Reiser, tu seras contrées. Ça va être retouché par Eryiser qui essaie d'enchaîner. Il va trouver Chester dans l'axe. Et ça surprend absolument tout le monde. Dimar, on pensait qu'il avait perdu le contrôle du ballon. Et Reiser, mais pas du tout. Il arrive à la retoucher. Et en deux temps, ça emmène complètement Fléico à peu de réussite du côté d'Eryiser. Mais on va dire que la chance sourit aux audacieux. Ima, il a osé, il a tenté. Ça lui a souri. Et ça permet aux Strawberries de passer devant. Et puis surtout, il a très bien improvisé. Ce n'était pas forcément prévu. Il a vraiment vu la suite du mouvement. La passe tout de suite, première intention. L'altruisme d'Eryiser fait la différence pour l'instant. Et on va repartir avec ce ballon récupéré par Techo. Plus de ressources, mais ça devrait finter suffisamment. Matt, justement, fait qu'il n'y ait rien proposé. Avec, attention, une récupération. Pour Fléco qui va s'engager vers l'avant. On va chercher du bump. On est très intelligent, très malin et habile. Surtout, Eryiser est passé par-dessous. Fléco qui va se présenter face à Eryiser. La touche est un peu longue. Eryiser a pu en profiter pour le premier bloc. Mais attention, c'est très dangereux, Matt. Tu n'arrives pas à redresser le tir. On va chercher une excellente démolition. Côté espagnol, on va trouver Eryiser de l'autre côté. Le 50-50 face à Fléco. On reste un 0 pour les Straubéris. Attention à Techo qui a récupéré le ballon. Qui a éliminé un premier joueur derrière le bump sur Fléco. Jester qui a un boulevard pour frapper. Et c'est parfaitement ajusté. Puissant sous la barre. Je crois que Techo était encore parti chercher un bump sur le dernier défenseur. C'est Matt, il me semble qu'il ne peut pas sauter directement. Puisque Techo essaye de le gêner. De toute façon, ça semblait délicat d'aller chercher cette frappe de Jester pour le défenseur de Daylight. Cette fois-ci, les Straubéris prennent le break. Ils sont devant. Ils sont en train de montrer vraiment avec une belle manière comment faire du Rocket League improvisé vers l'avant. Surtout dans la surface de réparation bleue. Avec beaucoup de flexibilité et d'adaptabilité. Et Techo pour une nouvelle frappe, nouvelle occasion pour les Straubéris. Pluvo, il sera stoppé par Jester qui fait un excellent travail physique malgré le manque de ressources. Et derrière, ça sera relancé vers l'avant. On n'arrive pas vraiment à se trouver. Les Daylight souffrent pour l'instant. Mais ça peut venir sur les individualités comme ici avec Matt de nouveau. Pluvo avait fait le travail au préalable. Mais ça n'a pas suffi pour se créer une occasion. Toujours 2-0 pour les Straubéris. Là, on a pu écarter le danger du côté Straubéris. Mais il était important ce dégagement. On peut récupérer un petit peu de ressources. Jester ici au duel. Ça file dans le dos de Matt et Pluvo qui communiquent bien pour éviter de se gêner sur ce coup-là. Ouais, personne ne va toucher ce ballon. Jester, il n'a pas de boost. Il ne peut pas y aller. C'est Iraser qui est un petit peu court. Qui est surpris par cette touche de Pluvo. Mais Techo était en couverture. On essaye d'aller chercher le bump. Une pince finalement. Jester ne sera pas le premier malheureusement pour lui. Allez Pluvo avec le contrôle pour repartir proprement. Le flic pour essayer d'accélérer pour l'instant. Ça ne surprend personne. Bon cut ici de Jester dans l'axe là comme une cassion. Attention entre Techo et Iraser. On a un petit peu perdu de ressources sur ce coup-là. Mais ça ne coûte rien pour l'instant. Peko à la reprise. Ce sera défendu par Techo. C'est calaré. Non, c'est sur la barre. Pluvo peut écarter. Mais il faut remonter tout le terrain côté Daylight. Effectivement. Pour l'instant, les Strawberries sont en train de faire le try pour s'offrir les deux balles de match. Pluvo contre un mur. Et Techo bien sûr bien placé pour intervenir. Attention à Matt. Mauvaise lecture. Ça va profiter à Techo pour la dernière occasion peut-être avec Jester. La frappée directe sera défendue par Fleco. Mais ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être impossible sur cette fin de rencontre. C'est bien les Strawberries qui vont aller chercher les balles de match. Et peut-être même une dernière occasion dans cette rencontre. On sent qu'il y a beaucoup d'intensité sur le but. Les joueurs de Daylight malheureusement un peu acculés sur la même ligne défensive. Ils ont du mal à se relancer. Ils ont du mal à la récupération, de créer vraiment de belles contre-attaques. Et malheureusement, ça leur fait très très mal. En tout cas, les Strawberries s'en sortent bien. Ils font le travail. Et concrètement, c'est une équipe qui va peut-être surprendre sur la Racing League. Oui, clairement. Ils ont tout ce qu'il faut pour. En tout cas, on a réussi à bien accélérer dans cette game. On a largement dominé au niveau des frappes. On est à 13 contre 4. Et au niveau de la domination territoriale aussi pour les Strawberries qui répondent très très bien. Après avoir perdu 2-0, ils viennent infliger une défaite à leur adversaire sur le même score. Avec la manière, ils s'offrent donc les deux balles de match tout simplement dans cette série. Puisqu'ils mènent désormais 2-1. Ils vont avoir l'opportunité de conclure sur la prochaine game. Et les Daylight, comme tu l'as dit, on a eu beaucoup de mal à se dégager. Malheureusement, on a eu du mal à construire. Et c'est ce qui leur a fait défaut. C'est ce qui leur avait fait passer le cap lors du match précédent. Je trouve qu'ils avaient vraiment réussi à bien construire le jeu. Là, on n'a pas vraiment retrouvé ça. Et tout de suite, on sent qu'individuellement, pour faire des différences, ça a été plus compliqué de leur côté. Exactement. Il y a eu juste une percée offensive de la part de Pluvo. Mais le problème, c'est qu'on est sur de l'individualité, pas forcément accompagné, assez proche pour aller finir les actions des coéquipiers. Voilà la notion importante à respecter, le bloc équipe. Et là, peut-être que ça fera la différence, en tout cas pour les Strobéris, qui font un excellent travail. Mat, peut-être, pour cette passe. Et Teco, ce sera le premier à mettre la main sur le ballon. Chester, en profondeur, avec l'interception de Fleco. Bon, on se gêne un petit peu, mais Chester, malheureusement, il ne fait qu'atterrir dans cet endroit. Mat, l'excellente démolition, la frappe enchaînée est très bonne. Teco est partie dans les airs. Il peut s'être récupéré et il va laisser tout ça à Eraser, qui a tourné un souffle. Chester qui va prendre le meilleur ici face à Fleco. Eraser pour aller surprendre Mat, écarté de l'autre côté sur Teco. La contre-attaque est sublime, tout simplement, du côté des Strobéris. On a joué à trois, deux petites touches de balle. Une pour aller conclure avec cette frappe de Teco. On est trop court dans la défense des Daylight et le premier but est inscrit après 34 petites secondes de jeu. Il fait plaisir, vraiment une excellente contre-attaque avec l'élimination de Fleco. On était tout de suite en inférieure numérique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici avec Mat ? L'excellent play, par contre, il n'y aura pas le bump espéré sur Eraser. Teco à la relance avec Eraser. Voilà les transitions qu'on attend du côté de Daylight. Et là, de l'autre côté, ça va très très vite pour aller vers l'avant, pour en tout cas bousculer le bloc adverse. Mat, avec le contrôle, est-ce qu'on peut chercher un pinch ? On va laisser Fleco prendre le relais, c'est très bien fait. Par contre, il s'isole dans le corner quand on n'est pas dirigé, quand on n'est pas dirigé sur la carte adverse. On est beaucoup moins dangereux. Le backboard ne sera pas touché de nouveau. Mat est bien placé, il va pouvoir dégager vers l'avant. Teco sur Eraser, on s'est fanté mutuellement. Par contre, là, il y a peut-être à quoi jouer pour Eraser. Excellent play avec la démolition sur le dernier défenseur. L'anglais ne pouvait rien faire. C'était indéfendable, effectivement, pour Pluvot. Teco qui frappe directement et la démolition qui ne laisse aucune chance aux joueurs des Daylight qui se retrouvent rapidement menés de A0 dans cette game qu'ils ne peuvent pas perdre. S'ils veulent s'imposer dans cette série, il faut réagir et ça va être fait avec le kick of goal. La réponse, elle est là pour les Daylight qui lancent en fin leur match. Effectivement, avec le bloc et follow close, un classique des RFCS en ce moment. Et là, ça y est, on va aller chercher un but important. Maintenant, il faut marquer dans le jeu, ou peut-être encore un autre kick of goal. Quoi qu'il en soit, ça va enchaîner et il va falloir chercher toutes les occasions. Nouveau bloc plus follow très très close. Ça peut marcher. Matt qui va se créer une occasion. L'excellent, peut-être une double tap, ça part sur le côté. Ce ne sera pas suffisamment inquiétant pour la défense des Strawberry's. Pluvot, qui va aller chercher un reset sur le setting. Ballon cadré, mais sans danger pour Eraser. Ça va être dégagé, effectivement, même si c'est Matt qui peut récupérer au duel. Face à Teco, il y a Jester derrière, ce sera directement rendu à Fleco. Est-ce qu'il peut aller faire la différence ? Il ne semble pas très très bien parti. Il va trouver un pinch, mais ce n'est pas du tout cadré. Eraser peut récupérer. Il est contré. Et Teco derrière, elle a retombé. Ça aurait pu être dangereux. Finalement, ça va partir dans le corner opposé. Eraser face à Fleco. C'est bien contré par le joueur de Daylight. Jester à la reprise. Il y a Matt qui l'attend sur le mur, qui ne pourra pas défendre ce ballon. Et attention, parce que je crois qu'il y a eu un bump. C'est Eraser qui récupère le flic. Il est magnifique. Ça ne rentre pas, malheureusement, pour lui. Ce n'est pas payé. Il avait fait un excellent travail. Eraser sur ce coup-là. On le retrouve au contre face à Matt. Jester dans les airs. Il est anticipé par Fleco en pre-jop. Il va quand même réussir à passer, mais ça revient dans les routes plus hauts. Attention, parce qu'il a pas mal d'espace devant lui. Il va essayer de feinter tout le bloc. Mais excellent retour de Chester qui vient couper tout ça. Et qui vient lui dire, non, non, tu ne vas pas feinter mon équipe. Moi, je fais le travail pour eux. Et attention, en cette occasion énorme. Là, le break est fait pour les Strawberries. Oh, la liberté de mouvement dans l'axe. Il fait très, très mal. Surtout, on a un bump à la base. Mais deux plus vaux, pardon. J'ai effectivement inversé. C'était une démolition côté Daylight trouvée sur un joueur des Strawberries. Mais Fleco qui a été surpris. Je pense qu'il n'a pas vu Tecoz au loin sur son écran. Et il a totalement été surpris de voir l'Espagnol être largement premier sur ce ballon. Et intelligemment, il est passé en dessous. Ça a permis de donner le but à Jester. On reprend le break du côté des Strawberries. Il va falloir réagir, répondre encore une fois pour les Daylight qui ne font que courir après le score depuis deux matchs maintenant. Allez, Jester qui va réussir à éliminer Fleco. Plus vaux, à la reprise, au milieu, qui va se faire complètement dunker par Tecoz. Il y a Jester qui l'accompagne. Il décide d'y aller tout seul. Tecoz, oh, Jester avec la lecture finalement. C'est lui qui va être à la conclusion. Et le quatrième but, il est là, Emma. Ils sont tellement en symbiose, Tecoz, pour le flip reset. Je ne suis pas sûr que Jester avait sauté à la base pour le ballon. Il voulait chercher sur le fake arrière. Et au final, il a suivi son coéquipier. On le voit rebooster sur la double tap. C'est excellent. Et on va chercher le troisième but d'avance pour les Patofraises. Pardon, pas les Patofraises, les Strawberries qui viennent d'aller chercher ce but important. Et se rapprochent un petit peu plus de leur première victoire. Est-ce qu'on va voir un flip preset ici ? De la part de Fleco, il est tout de suite stoppé. Le vaut, de nouveau. Avec le dash sur le ceiling, ça ne donnera pas grand-chose. Mat, on va essayer de courir tout seul. Le ballon est un peu loin. On a peut-être Fleco, deuxième poteau. Le bump est bon, mais on n'est pas vraiment accompagné. C'est le problème parce qu'en vrai, on fait des très bons bumps, mais ils ne sont pas assez proches les uns des autres. Peut-être ici, là, le service de Pluvot pour Mat dans l'axe qui était au-dessus de toute la défense des Strawberries. On ne lâche pas du côté Daylight. Le très joli travail de la part de Pluvot qui est venu fixer Técause. Et ensuite, Mat, au-dessus de Jester et de l'Espagnol pour réduire un petit peu le score. Plus que deux buts d'écart à une minute 34. C'est encore totalement jouable pour les Daylight. Effectivement. Allez, avec Mat, le ballon poussé un peu trop vers l'avant, mais il n'a pas de vis-à-vis qui s'est orienté sur le ballon. Jester, le contrôle orienté avec l'excellent bloc de Fleco, va garder le ballon et de la pression, surtout dans le camp des Daylight. Et Razer, il est passé complètement au-dessus de ce ballon, il l'a frappé croisé, ça va partir sur le poteau, c'était Dévié qui plusait un peu de manière hasardeuse par un joueur des Daylight. Mat, pour un nouveau bump, il hésite par Fleco, il a bien raison, ballon sur le backboard, est-ce que Pluvot est là pour frapper ? On lui met un peu de temps et Jester peut dégager, ce n'est pas fini avec une nouvelle interception. Fleco pour la frappe, il est stoppé par Jester. Le bloc est bon du côté des Strawberries. Dommage, c'était de grosses occasions du côté Daylight pour revenir dans cette fin de rencontre. Ils vont les regretter probablement, la personne n'a touché le ballon ici sur ce coup-là, entre E-Riser et Fleco me semble-t-il. E-Riser qu'on retrouve à la relance avec du boost, le reset pour aller décaler Técose. Oh l'accélération, ça a pinché entre Técose et E-Riser, ça a failli surprendre la défense. Beaucoup de dévolution, Pluvot qui partent faire un chantier, mais c'est Koït qui pied n'ont pas le ballon. C'est Técose qui est dangereux, Jester qui l'accompagne, pas assez de boost pour ajuster la frappe. Il y a eu un bump, mais ce n'est pas cadré, donc ce n'est pas dangereux. C'est très bien joué là, de la part des Strawberries. On a récupéré le boost après le fake challenge et ça fait toute la différence. Effectivement, plutôt que de chercher un bloc facile sur Fleco, on joue intelligemment. C'est E-Riser qui a fait un excellent travail. L'Espagnol est allé tout droit derrière, on est un peu trop avancé. Il y a 15 secondes de la fin de l'alimentaire, 3 buts à aller inscrire. Ça risque d'être compliqué pour les Daylight qui vont a priori subir leur première défaite de la Rising League. Face aux Strawberries, effectivement, la dernière équipe qualifiée pour cette Rising League qui va empocher la première victoire de cette compétition en étant quand même convaincant. Les trois joueurs ont été vraiment bons. Técose, je crois qu'il n'avait pas marqué de but jusqu'à cette dernière game. Là, il y est allé de son petit triplé, l'Espagnol, le joueur dessus en RLCS qui s'est montré à son avantage avec E-Riser, avec Jester. Une belle équipe de Strawberries pour aller surprendre les Daylight, les vainqueurs de Tonon. Il y a de cela moins de 10 jours, 8 jours, c'était dimanche dernier, qui n'arriveront pas à démarrer cette saison de Rising avec une victoire malheureusement pour eux. Exactement, les Strawberries qui viennent chercher la première victoire de la Rising League. Et on le sait, elles vont être toutes importantes, les rencontres, à aller chercher puisqu'on a des play-offs à prendre, surtout qu'il y a le top 2 qui va directement dans une situation facilitante dans un bracket upper. Et puis les deux, le top 3 à 4 qui va dans un bracket lower. Donc oui, c'est important, chaque visitoire va compter pour chaque équipe qui va faire la compétition de cette Rising League 2024 présentée par Predator. Et le FNAC Gaming Tour, on le répète, les play-offs de chaque split se dérouleront à la FNAC Paris-Bercy. Et bien sûr, pour la grande finale, ça se déroulera à la Paris Games Week le 12 et 13 octobre prochains. Là, on a encore le temps pour ça. Effectivement, on vous le rappelle, les événements, les finales de split dans la FNAC de Paris-Bercy sont en accès libre et gratuit pour vous. Il y aura les équipes en présentiel, donc vous pouvez totalement venir assister au match entre les trois meilleures équipes du split. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que les deux premières places, elles sont très importantes parce que si tu finis dans les deux premiers, ça veut dire que tu fais la finale upper, ça veut dire que tu es directement qualifié en vrai pour les finales en offline, quoi qu'il arrive, que tu gagnes ou que tu perdes, après ce n'est que du seeding. Donc ouais, tous les matchs sont importants pour aller chercher ce top 4. On se souvient de l'année dernière, il y avait eu des scénarios assez compliqués. Ça avait joué la calife jusqu'au bout. Donc ouais, un très très bon démarrage pour les strawberries. Et je ne dis pas de bêtises, on devrait normalement, peut-être Boyan va me dire le contraire, on devrait normalement les retrouver en interview, après la pause. Je ne sais pas qui on va avoir, on aura un des trois joueurs. J'imagine peut-être E-Riser, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, qui est le plus à l'heure. Oui, je pense que ça. Ce sera la surprise. On va se laisser quelques petites minutes, du coup, le temps d'une petite pause. Quand on revient, ce sera interview d'un joueur des strawberries et ensuite le deuxième match entre Caldia et Valiant d'ici quelques minutes. Restez bien avec nous. Merci. 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 Et nous sommes de retour pour la Racing League 2024, toujours en direct sur Rocket Baguette, finish et parti pour laisser place à Razor Back. Razor, comment ça va ? Salut Ima, salut le chat, ça va super bien. On se retrouve pour une petite soirée de Rocket League, ouverture du League Play du coup de ce Split 1 de la Racing League. Racing League, voilà, qui a vu la première victoire de Strawberries et justement, on accueille le capitaine. On va lui poser la question. E-Riser est avec nous pour une interview. E-Riser, est-ce que tu es bien avec nous ? Bonsoir à tous. Oui, très bien, très bien. Ah, let's go. E-Riser, première victoire face à Strawberries, tu t'es qualifié littéralement sur le troisième qualifier, si je ne m'avuse, ou le dernier. Le troisième, oui. Le troisième, très bien. Tu parlais d'une qualification très personnelle. Alors raconte-nous un peu ton histoire, parce que je sais que tu as eu des galères entre déménagement et tout ça. Je pense que le chat a envie de savoir. Ok, en gros, après ce qui s'est passé avec Valiant, je me suis retrouvé plutôt en forme après mon problème de connexion où j'ai perdu pendant six mois ma connexion Internet. J'ai mis du temps à reprendre du niveau. Et après le split avec Valiant, je commençais à me ressentir moi-même sur le jeu. Donc j'ai décidé d'explorer mes options. Et j'ai eu un petit problème personnel. Je me suis fait quitter malheureusement par ma copine. Donc une longue relation. Et ça m'a mis un petit coup de mou. Donc voilà, j'ai voulu prendre un peu de temps pour moi, hors de Rocket League. Et ce qui fait que je me suis un peu retrouvé sans équipe au dernier moment. Ce qui est normal, parce que j'avais d'autres priorités à gérer. Et voilà. Donc Strawberry, c'est vraiment une équipe qui a été faite au dernier moment avec Chester et Pluvo ? C'est Técose. Pardon, excuse-moi, Técose. Pas de souci. En fait, j'ai fait le premier régional avec Skyrix et T-Jester. Chester avec qui je m'entendais très bien, parce qu'on a fait la Predator Cup ensemble. On est deux Toulousains et tout. Donc c'est grâce à vous qu'on s'est connu, on peut dire. Mais ouais, on a fait ce premier régional. Pardon, ça ne s'est pas super bien passé avec Skyrix. Mais voilà, pas de problème. Et ensuite, il m'a proposé de faire les qualifications Rising. Moi, c'était le premier qualifier que j'ai tenté. C'est le troisième qualifier qu'on a fait ensemble avec Técose. Técose qui est très bon. Donc on a profité des règles pour prendre le meilleur joueur possible. Et voilà, on a fait zéro scrim, zéro try ensemble. On l'a fait en one shot. Et ouais, je suis très content de notre qualification, parce que je n'avais pas beaucoup d'heures et tout. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai vu les équipes. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au premier, deuxième qualifier. Je n'ai pas regardé les équipes qualifiées. Mais je vois des Eugene, des Sodad, des Solari au troisième qualifier. Je me dis, c'est un day 3 RLCS. Donc voilà, j'étais très content. Et tu as réussi à te qualifier littéralement durant ce qualifier-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, Valiant. C'est de très, très bonnes équipes. Donc voilà, je suis très content. On a battu Gomb, Whisky Drink, enfin Pisky. Et Eugene. Et ensuite, en finale, on a battu Keryan Goffs. Et plus Vos, je crois. Je ne sais plus trop. Mais voilà, j'étais très content de notre performance. Et puis surtout, l'ambiance est très bien dans l'équipe. On joue vraiment chill et on s'amuse. Donc, c'est au feeling. C'est quoi ? Alors, c'est quoi vos objectifs, là ? Vous êtes arrivés dans la Racing. Vous battez l'équipe de Daylight, qui est la structure la plus en forme du moment, avec la victoire du Tonon Gaming Fest. Quand vous voyez tous les noms des équipes, est-ce que vous visez, on est d'accord, les playoffs ? Est-ce que vous visez même plus loin ? Il n'y a pas vraiment d'objectif. Mais juste, évidemment, on est trois joueurs compétitifs qui avons la rage de vainque, qu'on veut tous gagner. On ne joue pas pour s'amuser, même si on s'amuse en gagnant. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de gagner le plus possible. On ne se prend pas trop la tête. Mais voilà, on est quand même sérieux sur le terrain et on est là pour gagner, quoi. Jusque-là. Très bien. Très bien. Merci, Ryzer. Je ne sais pas si tu as un petit mot à faire passer dans le chat, puisqu'il y a quand même beaucoup de Français qui te suivent. Je te laisse la main. C'est gentil. Merci beaucoup, les gars, pour tout le soutien, que ce soit sur ma chaîne Twitch, mais aussi au soutien à Rocket Baguette. Merci à vous aussi d'organiser des tournois. C'est grâce à vous que... J'ai vu que Férypique vous a mentionné sur son interview en RLCS. Mais il a parfaitement raison. C'est aussi grâce à vous que la France est aussi forte sur Rocket League et que des joueurs Bubble puissent émerger et devenir les superstars de demain. Donc, merci à vous, la communauté, de suivre ça, parce que sans vous, on n'est rien. Et merci à vous aussi, Rocket Baguette, d'organiser tout ça, quoi. Merci. Merci beaucoup, Ryzer. Merci pour ta venue. Et bonne chance pour demain, parce que ça rattaque directement. Vous affrontez, que je regardais un petit peu, donc vous êtes les strawberries, vous affrontez Solary. Tu t'attends à quoi ? Allez, dernière question. Tu t'attends à quoi ? Contre Solary. Question piège. En vrai, je ne sais pas trop, parce que pour être honnête, je ne les scream pas du tout. D'accord. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je les avais joués avec Chris Fox, et que maintenant, c'est Astral, je pense qu'ils ont profilé un peu plus différent. Franchement, je ne sais pas. J'ai vu qu'ils n'étaient pas spécialement en forme au niveau de leur perf, en tout cas, là où on les attend. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. Je pense que ça peut être un 3-0 comme un 3-2 des deux côtés. Franchement, je ne sais pas du tout comment ils jouent, honnêtement. Ça marche. On découvrira ça demain en direct. Merci beaucoup, encore une fois, d'être venu, Ryzer. Et on se dit à très bientôt. À demain, tout simplement, pour la suite. Merci à vous. À la prochaine. Salut. Salut, salut. Et voilà. Merci à lui d'être venu. Voilà le petit débrief avec Ryzer. Les Strawberries, le capitaine peut-être de cette équipe. C'est vrai que je ne vais pas vraiment poser la question, mais je pense que c'est le leader naturel, en vrai, au sein des Strawberries. Voilà pour le premier match qui s'est déroulé. Vous n'avez pas suivi. Victoire 3 face au Daylight. Regardons ensemble, Razor, la suite du programme. On a donc eu notre premier match. Il en reste 3. Oui, il en reste encore 3. Il m'a en effet 4 matchs au programme. Ce soir, vous le voyez, le prochain devrait commencer à 19h45. Et ce sera les Kaldias face au Valiant. Non, qui ne vous est pas inconnu. Ryzer l'a mentionné juste avant. C'était une équipe dont il faisait partie avant. Et maintenant, l'équipe, elle est composée de Duke, Mozzarella et Econ, qui va affronter les Kaldias de Cebora, Eclipse et Mimio Sama. Les deux équipes qui ne se sont pas qualifiées lors du même qualifier. Oui, exactement. Vraiment deux belles équipes, les Kaldias eSports, qui ont bien dosé sur le premier qualifier. D'ailleurs, on a vraiment une très belle équipe, très surprenante, avec Cebora, Eclipse et Mimio Sama. Mimio Sama, qui, je le répète, est arrivée deuxième de la Racing League 2023, en surprenant les Grenoubles, notamment, qui avaient vraiment fait une bonne figure durant toute la saison. Avec Econ, notamment, il y avait Keryn, si je ne m'abuse. Je vais regarder très rapidement. Et Madzer, bien sûr, pour la Racing League. Donc voilà, c'était les Osama Corp. On va retrouver cette fois, précisément, la même équipe avec Mimio Sama, qu'on retrouve sur le terrain. Très jeune joueur, il me semble qu'il a 14 ou 15 ans, pour représenter les Kaldias eSports. Ils vont affronter l'équipe des Valiants, avec Econ, Moza et Juke. Donc voilà, les anciens Cicadas Gaming, remixes avec Econ pour resserrer l'étau. Alors, les Valiants, ils ont fait, je crois, ils n'ont fait que le deuxième, troisième et quatrième qualifier. À chaque fois, malheureusement, ils n'ont pas forcément le meilleur chemin possible pour accéder à la qualification. Mais...